Bonjour tout le monde, je vais vous parler du film Les Animaux Fantastiques. Alors avant de commencer, je précise que moi personnellement, je ne suis pas un grand fan de l'univers Harry Potter. J'ai vu les 1, les 2, je n'ai pas trop vu la suite. Mais là j'ai adoré ce film Les Animaux Fantastiques, spin-off ou préquel de Harry Potter, avec J.K. Rowling qui fait quand même le scénario de ce film, elle ne le réalise pas, mais elle fait quand même le scénario. Donc on peut dire vraiment que c'est l'univers Harry Potter transposé d'une autre manière. Et surtout ça se passe dans les années 30, ce qui est aussi intéressant. J'ai trouvé que le film avait la force de plaire à la fois aux plus jeunes comme aux adultes, puisque finalement, en plus du côté magique et spectaculaire du film, on a un film qui parle beaucoup de politique. Et c'est vrai que la période est assez propice pour en parler. On est donc dans le New York des années 30, le film commence avec des coupures de presse de journaux new-yorkais qui parlent d'événements un peu paranormaux qui arrivent dans la ville. Et on voit aussi des coupures de presse de journaux à destination des sorciers qui expliquent qu'il est très important de ne pas dévoiler l'existence des sorciers au moldu, au non-mage, comme on dit dans ce film-là, sous peine de déclenchement d'une guerre. Sachant qu'il y a la seconde guerre mondiale qui arrive une quinzaine d'années après. Évidemment que tout ça est assez sérieux. Il y a une scène aussi que vous verrez au début du film dans une banque. Et là aussi, on peut dire que c'est quand même un petit hommage à la crise des années 30 avec la banque qui est un peu spéciale et très méchante. Donc voilà, ça c'est assez intéressant pour les gens qui ne seront pas forcément charmés par le côté magique, les animaux du film, mais aussi un petit peu une morale politique et un scénario plutôt bien foutu, digne un peu des grands films de super-héros comme on fait maintenant. On a donc un jeune homme qui débarque à New York avec une valise remplie de créatures très spéciales. Il va en perdre quelques-unes dans la ville de New York et ils vont tous courir après pendant qu'une grosse menace se situe aussi dans la ville de New York. Un autre truc, ça m'a beaucoup fait penser au film Men in Black. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de service secret des sorciers pour contrôler un petit peu la manière dont les sorciers agissent dans la ville de New York avec des agents. Donc un bâtiment, on va rentrer dedans où il y a quelques créatures, un peu comme dans Men in Black. Et puis surtout, ils ont ce pouvoir, comme dans Men in Black, d'effacer la mémoire aux gens qui auraient vu quelque chose de paranormal pour maintenir à peu près la tranquillité et la paix des habitants de New York. En plus du fait que le film se passe à New York, vraiment, ça peut forcément faire penser à Men in Black, à Jumanji aussi par rapport à la chasse aux animaux qu'il faut remettre dans cette mallette. Et j'ai trouvé ça assez excellent. On va regarder la bande-annonce ensemble. Donc on est à New York dans les années 30. C'est assez dur de tourner des films à cette époque-là. Évidemment, c'est fait qu'avec de la 3D, des fonds verts, mais c'est super bien fait. On ne se pose jamais la question de savoir est-ce qu'on est dans un décor. Là, on est à Central Park, tellement c'est bien fait. Et puis le côté magique du film, ça y contribue aussi. On a vu Zoé Kravitz, la fille Denis Kravitz qui joue un peu la chef des sorciers de New York. On a des jeunes héros. Lui, c'est un garçon qui a joué dans le film Une Verveilleuse Histoire de Temps, qui est un jeune acteur qui est assez bon. Et puis les autres autour de lui sont des jeunes aussi. Colin Farrell qui joue un cadre de ce service secret des sorciers. On voit un petit animal là qui est extrêmement drôle. Alors, je m'arrête vite fait sur les animaux. Donc là aussi, c'est de la 3D. Là aussi, c'est des effets spéciaux. Alors, c'est assez synthétique, mais jamais on se pose la question est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Tellement le côté magique et sorcier efface tout ça. Moi qui n'aime pas en général les images synthétiques trop mal faites, là, franchement, la mise en scène générale du truc fait qu'on ne se pose jamais la question. On a ce personnage aussi qui est extrêmement drôle. C'est un moldu, un hommage qui va malgré lui se retrouver dans ses aventures-là. Là, on le voit quand il rentre dans la valise. Alors, pour vous expliquer, la valise, vous le savez peut-être forcément, contient une sorte d'univers à destination des animaux pour les remettre un petit peu dans leur habitat naturel. Donc là, c'est encore plus intéressant puisqu'on se moque finalement des effets spéciaux synthétiques de ce genre de film. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de la valise dans une sorte de monde virtuel et les animaux sont mis dans leur élément naturel, mais sous forme de décor. On va avoir des rideaux, comme ça, si on ouvre un rideau, on se retrouve à la montagne et puis on s'aperçoit que sur le rideau, c'est un dessin de montagne pour que l'animal se croie un petit peu chez lui avant de le remettre dans son habitat naturel. Je crois que c'est un petit peu la mission de notre personnage principal. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup plu le fait de se moquer un petit peu des images synthétiques, des effets spéciaux de film. Le personnage qu'on a vu à l'écran juste avant avec la moustache est assez drôle. Donc vraiment très convaincu par ce film. Voilà, là on voit des images de New York en extérieur. J'en remets une couche là-dessus. New York des années 30, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas tant que ça au cinéma. Quand on le voit en général, ce n'est pas hyper bien fait. Et là, on est assez servi. En même temps, c'est un grand film avec les moyens d'aujourd'hui. C'est sûr qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'assez spectaculaire. On a vu une sorte de dôme à l'écran. Là, vraiment, ça fait un peu penser au film catastrophe, au film de super-héros. Donc oui, le scénario est un petit peu calqué et cliché de ce genre de choses. Mais je n'ai pas trouvé ça très grave tellement le reste est assez intéressant et assez sympathique. Voilà, on voit un des animaux les plus impressionnants de ce film. Une sorte de oiseau. Un oiseau qui vole très haut, tout simplement. Donc pour moi, franchement, super bonne surprise. Ils vont en faire cinq, paraît-il. Eh bien, je suis à deux doigts de tous aller les voir tellement j'ai été convaincu par ce premier film. Les animaux, fantastique. Un univers très particulier. Pour terminer, je rajouterai ça. Qui saura convaincre les jeunes qui aiment l'univers Harry Potter. Ceux qui vont découvrir aussi cet univers. Et puis les vieux, un peu comme moi. Enfin, les plus vieux qui ne sont pas impressionnés que par des effets spéciaux de la sorcellerie et de la magie. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez apporter quelques petites précisions. Corriger des erreurs que j'aurais pu faire puisque je ne suis pas un spécialiste de ce genre de film. Je le rappelle. Et puis voilà, tout simplement. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Non, c'est pas ça, ça je l'ai déjà dit, pardon. Non, voilà, vous pouvez par contre vous abonner à cette chaîne. Mettre un petit clic sur une autre vidéo si ça vous intéresse. Et puis, voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Bon, bah c'est bon. Voilà. Allez, vive le cinéma et à plus. Sous-titrage ST' 501